L'économie chinoise subit un coup dur après le congrès du parti. Des espions chinois sont inculpés aux États-Unis. Et Hong Kong se porte à merveille. Tout cela et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Chaque année, le parti communiste chinois fixe un objectif de croissance pour l'économie chinoise. Cette année, ils ont fixé cet objectif de croissance du PIB à 5,5%. Mais à cause de leur politique zéro Covid, l'économie chinoise a été bien moins performante. Même selon les statistiques officielles, qui, dirons-nous, sont parfois légèrement manipulées. Selon les chiffres du PIB publiés cette semaine, « L'économie chinoise a montré une croissance plus élevée que prévue ce trimestre. De 3,9%. Oui, c'est inférieur à 5,5%. Mais personne ne s'attendait à ce qu'elle soit aussi élevée. Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une croissance de 3,4%. Donc l'économie a techniquement dépassé les attentes. C'est ce que ma prof de CE2, Madame Murphy, disait de moi. Je réalise soudainement que ce n'est pas une bonne chose. Quoi qu'il en soit, la raison principale pour laquelle ces résultats semblent meilleurs que prévus est que l'économie chinoise a en fait reculé de 2,7% au dernier trimestre par rapport au début de l'année. La Chine a donc vraiment besoin d'un rebond important pour atteindre l'objectif de croissance de 5,5% fixé par le parti d'ici la fin de l'année. Je ne suis pas économiste, mais je pense pouvoir prédire ce qui va se passer au prochain trimestre. L'économie chinoise va rebondir. Elle va croître juste assez rapidement pour atteindre, ou passer juste en dessous du taux de croissance cible du parti communiste. Disons 5,4%. Et tout le monde écrira des titres sur le fait que l'économie chinoise aura techniquement dépassé les attentes. Si le PIB de la Chine a augmenté, c'est à peu près la fin des bonnes nouvelles financières de cette semaine. Les actions chinoises ont chuté dans le monde entier, les investisseurs réalisant soudain que la Chine est dirigée par un parti communiste. Les dix premières sociétés chinoises cotées sur les bourses américaines ont perdu près de 70 milliards de dollars en valeur boursière lundi. À Hong Kong, lundi Song Seng a connu sa plus forte baisse en une journée, depuis la crise financière de 2009. Alors pourquoi les investisseurs ont-ils paniqué ? L'une des raisons pourrait être que le dirigeant chinois Xi Jinping ne cesse de vanter les mérites de la politique zéro COVID. Or, rien n'indique que cette politique va prendre fin prochainement, et de nombreux économistes considèrent qu'il s'agit là du principal facteur de ralentissement de l'économie. Et les investisseurs s'inquiètent également, du fait que les politiques du parti communiste axées sur l'idéologie seraient privilégiées au détriment de la croissance du secteur privé. Les investisseurs étrangers injectent donc des milliards en Chine depuis des décennies, un pays dirigé par un parti communiste qui a littéralement inscrit le marxisme-léninisme et tout un tas d'autres théories idéologiques dans sa constitution. C'est également un pays où le parti exerce un contrôle massif sur les entreprises publiques et privées. Par exemple, voici ByteDance, la société qui possède TikTok. Et ses investisseurs viennent de réaliser que le parti pourrait être guidé par l'idéologie ? Tant mieux pour eux. Le premier ministre chinois Li Keqiang, qui supervise actuellement la politique économique, quittera ses fonctions en mars prochain. Le remplaçant probable de Li Keqiang, Li Qiang, est un fidèle inconditionnel de Xi Jinping. Li est également le plus haut responsable du parti qui a supervisé l'écrasant confinement de Shanghai pendant deux mois au début de l'année. À l'époque, nombreux étaient ceux qui pensaient que cela marquerait la fin de sa carrière. Mais la loyauté envers Xi Jinping était apparemment plus importante. Au fait, une petite note d'hostilité générale ici. Si Li Keqiang devient premier ministre, c'est le signe que Xi va apporter de grands changements dans la façon dont le parti gère l'économie. Alors, arrêtez d'investir en Chine. Et après la pause, le FBI accuse les espions chinois. Bienvenue à nouveau. La lune de miel d'Elon Musk avec la Chine pourrait-elle prendre fin ? Tesla réduit le prix de ses voitures en Chine, un signe possible de ralentissement de la demande. Tesla n'a pas donné de raison à cette baisse de prix. Mais les analystes pensent que c'est à cause de la concurrence des constructeurs chinois de voitures électriques et de la morosité de l'économie. Tesla a augmenté les prix plus tôt cette année pour faire face à l'augmentation du coût des matériaux. Malgré cela, l'Association chinoise des voitures particulières a déclaré que Tesla avait enregistré des ventes records en Chine le mois dernier. Si la demande chinoise pour les Tesla se tarie, cela pourrait être une très mauvaise nouvelle pour Tesla. La banque d'investissement Morgan Stanley estime que, jusqu'à la moitié des bénéfices de Tesla proviennent du marché chinois. Cela pourrait expliquer pourquoi Elon Musk fait de la lèche à Pékin. Il a été félicité par la Chine pour avoir suggéré que Taïwan, qui est un pays totalement indépendant, pourrait conserver une partie, voire la majeure partie, de sa démocratie si elle devenait une partie de la Chine. Le ministère américain de la Justice a dévoilé lundi des accusations contre deux espions chinois, travaillant pour le compte d'une entreprise de télécommunication chinoise. Cette société est probablement Huawei. Les espions ont été accusés d'avoir tenté de voler des informations sur une enquête criminelle concernant Huawei dans le district Est de New York. Pour ce faire, ils auraient versé un pot de vin de 41 000 dollars en bitcoin à un employé du gouvernement américain qui, selon les accusés, avait été recruté pour travailler pour la RPC. Les prévenus croyaient avoir recruté l'employé du gouvernement américain comme un atout. Mais en fait, l'individu qu'ils ont recruté était en réalité un agent double, travaillant pour le compte du FBI. Agent double, très espion contre espion. L'agent double a fourni aux accusés des documents, qui semblaient présenter certaines des informations qu'ils recherchaient. En fait, les documents ont été préparés par le gouvernement américain aux fins de cette enquête, et ne révélaient pas les réunions, communications, ou stratégies réelles. Le gouvernement américain affirme que les deux espions sont toujours en fuite. Mais dans l'ensemble, ce sont de bonnes nouvelles. Je suis heureux de voir que le gouvernement américain fait réellement la lumière sur ces choses. Lundi également, le ministère de la Justice a inculpé sept ressortissants chinois, qui, selon lui, ont participé à l'opération chasse aux renards menée par la Chine. L'opération chasse aux renards est la façon dont le parti communiste chinois traque les fugitifs dans le monde entier. Parfois, ces fugitifs sont d'anciens fonctionnaires. D'autres fois, ce sont des dissidents qui se sont exprimés contre le parti communiste. L'objectif de l'opération chasse aux renards est de les faire rentrer en Chine pour qu'ils y soient punis. Dans le cas présent, les sept personnes sont accusées d'avoir tenté de forcer un ressortissant chinois vivant aux États-Unis à retourner en Chine. L'acte d'accusation allègue que les prévenus, travaillant sous la direction du gouvernement de la RPC, se sont engagés dans une campagne de harcèlement, de menace, de surveillance et d'intimidation, visant à contraindre la victime à retourner en Chine. Deux des sept ressortissants chinois ont été arrêtés. Enfin, le ministère de la Justice a également accusé quatre ressortissants chinois, dont trois travaillent pour le ministère chinois de la Sécurité d'État, d'avoir tenté de recruter des Américains pour qu'ils agissent comme agents de la Chine. Ces quatre personnes visaient entre autres des professeurs d'université et un ancien responsable fédéral de l'application des lois. Ils ont notamment demandé à l'ancien responsable des forces de l'ordre d'aider à empêcher les manifestations le long du parcours de la flamme olympique de 2008 aux États-Unis, car ce serait embarrassant pour la Chine. Ainsi, lorsque vous pensez au Parti communiste chinois, n'oubliez pas qu'ils sont tellement effrayés et minables qu'ils utilisent des espions pour empêcher les gens de brandir un panneau « Tibet libre » dans un autre pays. Et après la pause, l'autre réseau extra-légal d'application de la loi de la Chine est exposé. Bienvenue à nouveau. Le mois dernier, nous avons rapporté que des postes de police chinois clandestins apparaissaient un peu partout dans le monde. Eh bien, les Pays-Bas disent qu'ils enquêtent maintenant sur deux de ces postes de police, un à Amsterdam et un autre à Rotterdam. Selon un radiodiffuseur néerlandais, ces bureaux auraient été mis en place pour aider les ressortissants chinois dans leur démarche administrative, comme le renouvellement de leur permis de conduire en Chine. Mais ce n'était apparemment pas leur seule mission. Les bureaux avaient également été utilisés pour traquer et harceler les détracteurs de Pékin. Le ministère néerlandais des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'avait jamais été informé que la Chine envoyait des forces de l'ordre dans le pays. Il a qualifié les bureaux de la police chinoise d'illégo. Le ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé qu'il s'agissait simplement de « centres de services chinois à l'étranger » et pas du tout de « postes de police ». Oui, ce ne sont pas des « postes de police » si on ne les appelle pas « postes de police ». Une rose sous un autre nom ne sent pas aussi bon. Désolé, Shakespeare. Et enfin, dans notre rubrique périodique « Hong Kong va très bien ». L'activiste hongkongais Jimmy Lai, qui possédait le journal pro-démocratie Apple Daily, a été reconnu coupable de fraude. Le département d'État américain a qualifié ces accusations de « fraude » de « fallacieuse ». Beaucoup craignent que les tribunaux de Hong Kong ne soient politisés par le régime chinois. Jusqu'à présent, près de 3 000 personnes ont été poursuivies pour avoir protesté contre le gouvernement de Hong Kong en 2019. Et dans un procès en cours sur la sécurité nationale, une militante hongkongaise s'est vue dire qu'elle ne pouvait pas prononcer les mots « massacre de Tiananmen » au tribunal. Le procureur lui a suggéré d'utiliser plutôt le terme « incident du 4 juin ». Comme je l'ai dit, Hong Kong se porte à merveille. Et cet épisode de Chine non censurée a été sponsorisé, par vous. Nous sommes en mesure de continuer à réaliser des épisodes comme celui-ci, grâce aux fans qui nous soutiennent sur le site de financement participatif Patreon. Et pour vous remercier, je réponds à vos questions à la fin de chaque épisode. La question d'aujourd'hui vient de Ken Philbert. « Chris, comment puis-je regarder les épisodes complets hors de YouTube ? Je continuerai à vous faire des dons. Votre contenu est agréable à regarder, même les sujets les plus angoissants, vous arrivez à nous faire sourire. Merci monsieur. » Non Ken, merci à vous monsieur, pour nous aider à maintenir l'émission. J'ai entendu dire par certains d'entre vous sur Patreon que vous ne pouvez pas regarder les épisodes dont YouTube a restreint la vue. C'est parce que nous intégrons ces vidéos de YouTube. Nous cherchons une solution à ce problème. Mais nous publions aussi sur Odisee et Rumble. Et nous avons aussi notre propre site web, ChinaUncensored.tv, où vous pouvez aussi voir nos produits dérivés sympas. Alors Ken, merci de soutenir l'émission. Si vous voulez être aussi cool que Ken, rendez-vous sur patreon.com slash ChinaUncensored. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Chine non censurée. Sous-titrage ST' 501.